Vers une personne générale extérieure à l'OMTE, donc Marcel Lebrun, plus connu sous le prénom, sous le pseudonyme de Marcel. Alors, Marcel Lebrun, je l'ai rencontré il y a de ça en septembre dernier à Aix-en-Provence, dans le cadre de la journée sur la e-formation qui a été organisée par nos collègues d'Aix. Et donc, il nous a accès à l'exposer sur, justement, la pédagogie, l'utilisation des multimédias, sur la motivation en formation, etc. Et c'est vrai qu'en l'écoutant faire son exposé, j'ai tout de suite trouvé des rapports avec ce que nous vivions et ce sur quoi nous travaillons au sein de l'établissement de Valenciennes. Donc, quand on a conçu ce programme, ce séminaire, on a cherché, justement, quelqu'un qui serait capable de, outre nous, nous ouvrir peut-être un peu nos points de vue sur la pédagogie active. Et puis aussi, cet après-midi, de faire un travail autour des ateliers pour nous faire un petit peu un retour et un regard extérieur sur nos travaux. Et bien, on a un peu j'ai pensé à lui, on a pensé à lui. Et puis, les connexions se sont faites assez facilement. Alors, Marcel Lebrun, pour vous présenter très brièvement, est un docteur et docteur en sciences, en sciences physiques et en physique nucléaire. Voilà, on peut vous présenter un peu le personnage. Et donc, Marcel Lebrun, qui est professeur, malgré son doctorat en physique nucléaire, est professeur en technologie d'éducation et conseiller pédagogique à l'Institut Pédagogique Universitaire et des Multimédias, IPM, à l'Université de Louvain. Alors, si vous allez sur Internet et que vous tapez Marcel Lebrun, vous allez tomber sur énormément de productions de types et de formes différentes. Beaucoup de vidéos. Vous allez, par exemple, pouvoir assister à certains de ses cours qui sont aujourd'hui consultables en ligne. Et en particulier, je vous conseille plus particulièrement sa recette de la mayonnaise. Il sourit. Parce que c'est comme ça qu'aussi que je l'ai rencontré. Il nous présente la recette de la mayonnaise. Donc, sur Internet, vous tapez ça. Recette mayonnaise, Marcel Lebrun. Et vous allez voir, avec son... Voilà. Il y a l'adresse Internet sur notre petite invitation. Et avec son collègue, Christophe Mathier, c'est ça ? Donc, de l'Université de Lyon. Et c'est vrai que pour vous, ça a été... Enfin, quand j'ai découvert ça, c'est comme ça. Assez intéressant et très valorisant. Donc, je vais lui laisser la parole. Et voilà. Bon, n'hésitez pas à la fin, bien sûr, à la carte de l'année. Merci. Merci tout d'abord à Yannick pour cette présentation. Elle a fait le tour. Je suis effectivement scientifique de formation. Et je suis devenu, pour raconter les fois, si vous voulez, professeur du côté des sciences de l'éducation. Et en ce qui concerne la mayonnaise, c'était très bien de l'évoquer. Il s'agit en fait d'une conversation que j'avais avec un collègue, Christophe Mathier à Lyon, où on parlait de pédagogie, d'enseignement, de méthodes traditionnelles, de méthodes actives. Et finalement, du but ultime, finalement, que nos formés, nos stagiaires, nos apprenants, on les appelle, qu'ils apprennent. Et j'avais eu ce mot en disant, oui, mais c'est une mayonnaise, il faut que la mayonnaise prenne. Et voilà, donc, l'origine de cette petite vidéo. Pédagogie active, pour moi, malgré tout, quand même, une sorte de tautologie. Dans le sens que, si, contrairement à l'enseignement, qui met l'accent sur la personne qui enseigne, qui fait un exposé, qui montre des choses, qui démontre, etc., si on veut associer le concept de pédagogie à celui d'apprentissage, et cette fois-ci, on se déplace vers le formé, le stagiaire, apprentissage qui est finalement une façon de construire ses connaissances, ses connaissances à lui, ben, cette pédagogie associée à l'apprentissage ne peut être qu'active, quelque part. Le but, et le problème, c'est qu'il revient aux enseignants, aux formateurs, aux accompagnateurs, d'activer, c'est-à-dire de faciliter cette mécanique. C'est pour ça que, j'ai transformé un peu le titre, je fais généralement ça, « Pédagogie active, une tautologie ». Alors, quand, ici, les responsables de l'ENTE m'ont proposé de faire ça, je me suis dit « Attention, danger ». Attention, danger, parce que, quelque part, on me demandait presque tout de suite « Parlez-nous des pédagogies actives ». Mais non, les pédagogies actives sont finalement un moyen, je viens de le dire, d'activer cet apprentissage. Et si, en fonction de vos objectifs, vous trouvez qu'à un moment donné, c'est un exposé traditionnel qui va activer les représentations, c'est ce que j'espère faire ici, je ferai donc de la pédagogie active également. Je me refuse à considérer l'activité parce que, tout à coup, je vais vous dire « Allez, mettez-vous en groupe de 4-5 et commencez à discuter ». Non, l'activité utile, mais l'activité qui se passe dans la tête, c'est l'activité de construction de connaissances et de compétences. Je pense qu'on a beaucoup utilisé déjà ce mot-là. Je répondrai à ça pour cadrer un peu le sujet, ne voulant pas entrer directement dans les moyens, la pédagogie active, rappeler quelques principes, et pas seulement rappeler, construire, pour exposer, sur des principes qui me paraissent fondamentaux. Vous les avez évoqués, vous avez parlé des objectifs qui sont poursuivis par l'école, vous nous avez cadré finalement cela. On est arrivé avec des programmes de formation qui sont une sorte de cheminement vers les objectifs. Donc, nécessaire cohérence entre objectifs, méthodes, outils, ressources, etc. Pour moi, ça, c'est un point important au niveau pédagogique. Alors, ce que je vous dis là, ce n'est pas nouveau, je cite Bix en 1996, qui nous disait déjà, veut centrer les réflexions, et vous l'avez dit aussi, vous avez parlé d'activités. Centrer la réflexion sur les compétences et les activités. Je viens du monde universitaire, je l'ai mis de l'apprenant, vous corrigez, du stagiaire, si vous voulez. Et autour de ça, il n'y a non pas des objectifs et ensuite des méthodes et ensuite des ressources, mais une sorte d'interaction qui est voulu figurer entre les objectifs, les méthodes et les outils dans une perspective de validation, puisque l'objectif est une compétence, de validation de cette compétence, de certification de cette compétence. Mais vous avez vu, et ce n'est pas une redondance, qu'il y a bien sûr l'évaluation du stagiaire, du formé, mais autour de cela, englobant quelque part, je mets l'évaluation du dispositif. Et vous êtes en train de faire ça aussi. Vous nous avez expliqué comment était le programme, je dirais un peu saucissonné quelque part, avec votre volonté de retraduire ça dans un système beaucoup plus interactif entre différents cours, différentes ressources, différents objectifs. Et je pense que c'est ça que j'ai voulu figurer en remettant en avant les questions du pourquoi, que j'écris volontairement en deux mots, les questions du comment, et à ce moment-là, on parlera aussi des méthodes actives. Et finalement, puisque Yannick vous l'a dit, c'est un de mes dadas, et c'est ce qui explique d'ailleurs que je sois passé des sciences à l'éducation, je suis passé des sciences à l'éducation par les technologies éducatives, ça va facilement, n'est-ce pas ? Et donc, comme on dit chez nous, les technologies éducatives, le « avec quoi », la question des outils, des ressources, des informations, etc., est évidemment un thème que je regarde avec beaucoup d'intérêt. Une autre façon de représenter ces vues intégrées est de dire que, comme vous le faites, vous allez partir d'une analyse des besoins qui va permettre de déterminer les objectifs en termes de compétences. La méthode, finalement, c'est ce qui va permettre de partir du contexte initial vers un nouveau contexte et qui est faite, retenez ça, de ressources, que ce soit des vidéos, un exposé est une ressource, d'activités qui vont permettre aux stagiaires de malaxer ces ressources pour les adapter dans des contextes, et je dis bien des contextes différents. Vous avez parlé de choses qui sont évidemment en votre domaine, qui ne sont pas le mien, des routes, des voies navigables, des voies aériennes, etc. L'évaluation, c'est finalement comparer l'objectif que l'on avait défini avec le résultat où sont arrivés les stagiaires, les formels. Voilà peut-être une autre façon de représenter ce cheminement. Alors, j'ai dit tout à l'heure que ce n'est pas nouveau, Bix 96, c'est quand même très nouveau. Vous avez parlé aussi tout à l'heure, j'ai entendu le mot les acquis au terme de la formation. Et ça, vous le savez, peut-être pas, mais c'est ce que l'Europe a décidé d'appeler les learning outcomes, ça veut dire les acquis de l'apprentissage, en proposant des méthodologies de construction de dispositifs à vocation socio-professionnelle, je dirais. Et on retrouve, j'ai mis quelques mots-clés en français, les objectifs, quels acquis, autrement dit, les signes que les objectifs ont été atteints. Comment on va évaluer ça à la fin ? Il y a des personnes qui me disent la compétence que je veux développer, c'est l'esprit critique. Ah oui, vous évaluez ça comment ? D'accord ? Ce n'est pas évident. Les critères, parfois, par rapport à quoi ? La méthode, oui, oui, elle intervient à cet endroit-là, mais vous voyez que par rapport à Toulouse, finalement, il y a une classe assez venue. Et puis, le feedback, qu'est-ce que je ferai la prochaine fois, la prochaine session, la prochaine année, etc. Mes thèses pour la discussion sont les suivantes. Pour recadrer un peu de nos idées, ressources, méthodes, objectifs, les outils technologiques, les ressources, si vous voulez, vous prévenez, constituent un potentiel formidable pour l'apprentissage. Le fait que l'on puisse maintenant utiliser des vidéos dans l'enseignement, je trouve, je vous le confie, que, vous voyez, on est en train de le filmer et je vais demander aux organisateurs de pouvoir disposer de cet enregistrement vidéo. Pourquoi ? Eh bien, parce que je suis un prof quand même assez traditionnel. comme certains d'entre vous, je tiens à ce que des contenus passent vers les stagiaires, mais j'ai changé ma stratégie. Cette vidéo, comme d'autres vidéos qu'on trouve sur Internet, sont à la disposition de mes étudiants. Vous les regardez, c'est tout aussi bien qu'il n'y a pas trop les emphys, vous m'avez dit, vous les regardez chez vous dans votre divan, dans votre salle de bain, si vous voulez. Et ensuite, de l'amphithéâtre, moi je vais faire quelque chose d'interactif. Parce que le contenu il aura été mis, ça va me dédouaner d'encore transmettre des informations comme on faisait au Moyen-Âge, et moi je vais pouvoir travailler des contextes, des problèmes, des études de cas avec mes étudiants. Les technologies me libèrent quelque part. Et donc ça je pense que c'est quand même quelque chose d'important, mais c'est un potentiel parce que le risque est grand de tomber dans ce que j'appelle la fossilisation des pratiques. Je fais une vidéo, je la mets sur internet, ok, je vais m'occuper de mes affaires, étudiant, débrouillez-vous. Quoi ? Je fais la même chose qu'avant, avant j'en donnais cours devant l'auditoire, je devais me déplacer, ils devaient se déplacer et tout, et maintenant ils peuvent regarder la même chose de chez eux. Le risque est grand que l'on se contente de cela. Et donc nécessairement, pour avoir des valeurs ajoutées, question de méthode évidemment, question de méthode, je vais essayer de vous le montrer, qui ne sont pas nouvelles, elles sont résonantes quelque part avec qu'est-ce qu'on entend de l'apprentissage. Et l'orientation de tout ça, les objectifs, les compétences, on en parle beaucoup. dans les universités, on commence à parler des fameuses compétences transversales, j'ai bien dit, on commence à parler, j'ai cité l'esprit critique, la communication, le travail d'équipe, la créativité, etc. Et je pose toujours cette question extrêmement embêtante, je suis considéré comme un embêtant, je dis, c'est très bien, et où va-t-on former les étudiants, et comment va-t-on valider ces compétences, le problème, il est là. D'accord ? Parce que nos professeurs de chimie, d'électronique, etc. nous disent, moi je connais la chimie, l'électronique, mais former au travail d'équipe, ça je ne sais pas faire. Ben alors, on n'en parle plus, d'accord ? Enquête, les autres, vous dites, allons-y, j'ai quelques écrits là-dessus, ce sont toujours les mêmes questions. Et la suite de mon exposé, je vais essayer de construire sur cette vue-là. C'est ce qu'on appelle le principe d'isomorphisme. C'est-à-dire, finalement, si on veut faire passer une idée, il faut essayer de mettre en place des méthodes qui sont conformes. Oui, paradoxe, évidemment, aujourd'hui, je fais un exposé sur les méthodes actives, on n'est pas un paradoxe. Les objectifs. Les objectifs, comment rentrer dans cette dynamique ? Ben tout d'abord, très très rapidement, vous rappelez que quand on parle d'objectifs, on parle d'objectifs de différentes natures. il y a évidemment des objectifs cognitifs dans lesquels il y a, et j'insiste toujours beaucoup là-dessus, je ne suis pas quelqu'un qui dit « les savoirs, ce n'est plus important, ce qui est important, c'est les savoir-être, etc. » Non, le savoir reste la base pour moi, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, comme vous avez dit, les compétences techniques, ça reste évidemment la base, mais il faut reconnaître qu'il y a quand même de plus en plus dans notre société où les personnes sont amenées à travailler sur des projets en équipe, etc., des paramètres qui touchent aux socio-affectifs et pourquoi pas aux psychologues. Alors, vous connaissez sans doute cette bonne vie d'axonomie que j'aime beaucoup, qui est très élémentaire, mais qui est une taxonomie entendons-nous bien du domaine cognitif. Alors, Benjamin, vous voyez là, j'aime toujours bien parce que sinon, on dit Blum, on dit X, Y, Z, on n'a même pas l'idée s'ils sont jeunes, s'ils sont vieux, s'ils sont morts, etc. Il est décédé, mais il a mis au point une taxonomie qui me paraît intéressante dans la réflexion de ceux qui sont amenés à construire des programmes et des dispositifs de formation. La récdition des connaissances, et vous voyez bien, elle est première, elle est le centre des autres. Ensuite, évidemment, la compréhension. Si je vous raconte des choses à l'homme qui n'est pas de vôtre, tout à l'heure, j'ai entendu des explications, des réponses à des questions, je ne comprenais pas bien, excusez-moi, Marc, les réponses, parce que c'était truffé de sigles, etc., que moi, je ne connais pas bien. et donc, il y avait des connaissances, sans doute, mais il ne fallait pas me faire un cours de deux heures là-dessus, un petit bloseur avec les différents cycles, enfin, les différents termes, etc. Il suffit donc, il y a ces éléments-là, l'application. Alors, attention à l'application. L'application est associée à la notion d'exercice. Un exercice est une façon de voir ce que l'étudiant a bien compris et qu'il est capable d'appliquer dans un cadre restreint les connaissances qu'il a acquises et donc, finalement, c'est vérifier aussi que la théorie tourne bien. Nous allons à des niveaux de sécurité avec l'analyse. Vous avez parlé d'études de cas, de pédagogie par problème, etc. L'analyse est certainement un élément et pour moi, l'analyse, c'est vraiment l'analyse au sens chimique, quelque part, séparée, composée en s'est constituant. La synthèse qui est une recréation d'un autre objet qui est plus efficace, qui répond mieux à un certain contexte et finalement, l'évaluation qui arrive au-dessus. Non pas l'évaluation de l'enseignant, mais une sorte de réflexivité que l'apprenant a par rapport à la qualité du produit qu'il a réalisé. Je passe tout cela pour vous dire qu'on est en termes de capacité, c'est-à-dire en termes de notre langue française, le verbe, quelque part, par l'activité qui est évidemment centrale. D'autres personnes ont revu la taxonomie que vous voyez ici en mettant le processus de création encore au-dessus de cette pyramide et j'insiste beaucoup, cette pyramide est basée sur un fondement qui touche au savoir et aux connaissances. Soyons clairs là-dessus, je ne suis pas en train de vous dire ce qui compte c'est que les étudiants travaillent, etc., que vous aille chercher des informations. Non, il y a des bases de connaissances qui restent fondamentales. La question est comment on va faire passer ces connaissances ? Faut-il nécessairement faire des discours pendant des heures de cours, etc. Jean-Marie de Kettel qui est un psychopédagogue de l'Université de Louvain qui a d'ailleurs été la personne qui m'a accompagné dans mon cheminement de la physique muséaire vers la pédagogie, lui, la taxonomie Blum quelque part il a ramené au savoir et au savoir-faire les aspects cognitifs mais il a ajouté les savoir-être c'est-à-dire les attitudes les comportements oui c'est vrai si on nous parle du travail en groupe le but du travail en groupe c'est l'acquisition de connaissances de compétences mais pour que ça fonctionne il demande des attitudes et des comportements donc quelque part de nouveau comment forme-t-on aux compétences transversales ? Il faudra quelque part qu'il y ait peut-être une initiation au travail d'équipe non pas pour faire du travail d'équipe pour du travail d'équipe mais pour que les gens puissent retirer vraiment de ces méthodes pédagogiques le meilleur qu'on puisse espérer il y a aussi le savoir-devenir c'est-à-dire cette façon de projeter finalement ces connaissances ces compétences ces attitudes dans de nouveaux contextes face à de nouveaux problèmes etc. c'est toute la problématique du projet mais dans vos futures formations ou peut-être déjà maintenant vous avez bien parlé de l'importance du projet tout à l'heure je vous l'ai dit j'ai terminé vous avez il y a eu un petit beau dans l'auditoire ce qui veut dire que vous étiez en pédagogie active c'est très bon quand j'ai dit finalement si les compétences transversales on ne fait qu'en parler mais oublions en faisant autre chose c'est vrai qu'on en parle beaucoup ici j'ai repris alors vous allez dire c'est un peu vieux 94 mais c'est resté finalement très actuel donc une citation de Jacques Delors à l'époque à la commission européenne et si je vous montre cette citation c'est parce que pratiquement elle contient tous les mots les mots de responsabilité j'ai entendu dans vos formations l'examen l'articule de la communication le travail en équipe des processus complètes des problèmes des attitudes des compétences des valeurs vous voyez on retrouve et des discours comme ça je crois que j'en ai une connexion j'ai pas pour de 250 et toujours la question qui revient oui et qu'est-ce qu'on va faire comment est-ce qu'on va former à tout ça et comment est-ce qu'on va valider tout ça si ce sont bien des compétences il faudra quand même bien dire quelque chose sur leur développement et alors vous voyez je fais un bon fulgurant dans l'espace et dans le temps le digital age vous allez me dire ça ne nous concerne pas nous on travaille avec des techniciens avec l'équipement etc c'est quand même pas ces jeunes avec des écoutez j'entends cette histoire des jeunes depuis 15 ans ils ont maintenant terminé leurs études c'est vous ça le digital age les personnes qui vont sur internet qui cherchent des informations qui se renseignent qui font de l'e-commerce de l'e-travail etc c'est déjà arrivé chez nos étudiants et probablement qu'il y ait certains de vos formes je ne suis pas en train de vous dire que la société de l'école la société de la formation doit comment dire se calquer sur la société des loisirs mais je suis en train de vous dire que ça prend de l'ampleur quand je vois ici j'ai pris de la littérature de chez vous mais 85% des 9 millions de blocs français sont tenus par les 15-25 ans les blogs ce sont bien des outils de travail collaboratif où quelqu'un peut lui mettre des idées en outre commenter construire des connaissances si ce n'est pas ça l'intelligence collective en marche vous dites de quoi il s'agit réellement très récent et oui ça a à voir avec le travail le socio-professionnel vous savez que les digital natives les natifs digitales numériques sont devenus la génération Y vous ne saviez peut-être pas tout simplement parce que je l'ai très mal dit il faut le dire en anglais Generation Y vous comprenez mieux et là vous aurez les transparents ce sont les industriels qui parlent au secours la net generation arrive avec des personnes qui ont développé toutes sortes de compétences de réseaux etc mais ils ne tiennent pas en place quand le directeur dit Yannick tu veux t'occuper de ce dossier pourquoi ? ils sont là ils sont déjà dans les entreprises dans les ONG dans les sociétés etc donc on doit avoir un regard là-dessus en termes toujours de ces compétences qui ne sont pas celles pour moi moi j'entends beaucoup trop dire oui les gens ils ne connaissent pas la technologie d'accord ? ils ne la connaissent pas je donne des cours de technologie d'éducation à des étudiants qui sont allés bac plus 2 enfin le bac chez nous c'est ce que vous appelez des licences donc 2 années après les licences et je leur dis vous connaissez les technologies ? oui 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 qu'est-ce que vous connaissez ? Google ? et qu'est-ce que c'est Google ? un outil où on cherche ? ah oui et vous connaissez Google Books ? vous connaissez Google Documents ? etc ils ne connaissent pas les technologies pourtant encore une fois c'est un potentiel important au niveau de l'information donc au niveau de ces objectifs une bonne intégration au savoir savoir-faire savoir-être savoir-le-dire devient certainement impérate premier point les objectifs deuxième la question des méthodes nous y arrivons une fois vos objectifs définis exprimés en termes de compétence et là j'admirais beaucoup les analyses que vous faites en termes de contexte qu'est-ce que les gens font dans leurs services dans leurs institutions dans leurs groupes etc il va falloir construire le cheminement méthode vient du grec méta-odos le cheminement le cheminement le cheminement